... Bon début de soirée, ici Marie-Christine Leblanc de TVA pour les Rendez-vous.tv. Aujourd'hui, on se trouve dans la région du Saguenay. On vous parle de l'événement Jonquière en musique, une présentation des Rendez-vous Loto-Québec. Et pour en parler, j'ai avec moi le directeur général, M. Alain Tremblay. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, merci. Parlez-nous de cet événement Jonquière en musique. Par exemple, ce soir, qu'est-ce qu'on pourra voir à Jonquière en musique? Ce soir, c'est les Délabats-de-Chocs qui vont être ici avec le groupe, en première partie, Riptaille. Alors ça, c'est un groupe de la région qui est né à Dolbeau. Alors ils vont venir donner une postation ici à 21h30. Ensuite de ça, durant la semaine, on va avoir d'autres spectacles comme le samedi soir de Brigitte Brojoli avec un jeune homme qui est aussi de la région, en première partie, Jérôme Couture. Ensuite, le lendemain, c'est Jean Deloup, qui va être avec nous. Alors ça, c'est un gros coup pour le festival. Et ça va nous emmener aussi avec un groupe aussi de Jonquière qui font quand même bonne présence au Québec actuellement, qui représente bien la région, Crash Ton Rock. Alors c'est important pour vous d'encourager les groupes de la région. On remarque qu'à chaque soir à peu près, il y a quelqu'un d'ici? Surtout au soir de spectacle, le festival se fait un devoir de présenter 11 groupes de la relève cette année. Alors c'est extrêmement important. Ça leur donne une visibilité et une possibilité d'être entendus. Et parlez-nous justement du site ici. C'est magnifique quand on vient voir des spectacles. On est près de la rivière. Effectivement, le site est près de la rivière au sable. C'est un site enchanteur. D'ailleurs, vous avez comme l'impression que vous êtes un peu en banlieue de la ville. Mais quand on regarde tout ça, on est très près du centre-ville aussi. Alors les gens peuvent aller prendre un bon souper au centre-ville. Ils s'en viennent ici sur le site. À 20h30, on commence au spectacle. Et généralement, comme hier, on a eu 6500 personnes au show de Tondustra qui faisaient un hommage à ici-d'ici. Alors là, dites-moi, ça fait combien de temps que ça existe, l'événement Jean-Claire en musique? Cette année, on entame notre 23e année. On est en route vers la 25e. Alors on fait le 24 l'an prochain. Puis on prépare quelque chose à ces groupes le 25e anniversaire. Ah oui? Donc là, il va falloir vous surveiller pour savoir ce qu'il va y avoir. Mais pour l'instant, on a une belle programmation cette année. C'est jusqu'à quand, Jean-Claire en musique? Nous, on termine le 14 juillet. On a d'autres bons noms qui vont passer aussi, comme Brand Van 3000 qui s'en vient. Bob Bissonnette, on a un show français par Abelhomme. Alors c'est du pancras qui s'en vient. Ensuite de ça, on va avoir une grosse hommage qu'on va faire à fermer le festival. Une hommage de Wally Lamotte. Donc c'est son garçon Michel Lamotte qui va présenter le spectacle avec ses musiciens. Et en plus, vous êtes fin au Saguenay. On peut venir vous voir. Vous allez bien nous accueillir. Généralement, oui. On est assez gentil, comme on vous a accueilli tout à l'heure. Alors c'est avec plaisir. C'est un bon événement de Jean-Claire en musique ce soir, les Delaware Chuck. Et moi, je vous invite à vous laisser entraîner au gré du hasard avec lesrendezvous.tv présentés sur les ondes de TVA. On se retrouve très bientôt pour une autre capsule. Bye-bye. Les Rendez-vous L'Auto-Québec vous invitent à découvrir plus de 120 festivals partout au Québec. Pour en savoir plus, visitez rendezvous-l'auto-québec.com. Sous-titrage ST' 501